Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors aujourd'hui on va faire des raids pour avoir pas mal de totems et aussi on va faire une farmacreeper, donc épisode assez chargé pour aujourd'hui, donc on a plus qu'à se mettre au boulot D'ailleurs les amis, je vous remercierai jamais assez, mais on a passé les 1000 abonnés en seulement 3 semaines, donc c'est juste incroyable Franchement, merci à tous, et voilà, je sais pas quoi dire Aussi ce qu'on va faire, ce qui est très important, c'est de dupliquer nos blocs de diamants avec une pioche fortune 3 Donc on va les poser juste ici, et les autres juste là, donc on va voir combien ça nous fait de diamants, je suis assez curieux On va voir si on a de la chance, attention, 18 diamants, bah non du coup 23 diamants, franchement c'est cool Attendez pas, ça on va les ranger juste ici, et on va faire pareil avec le charbon, bon ça nous fait 37 de charbon, mais bon ça on s'en fout un petit peu Aussi je voudrais mettre, avant de faire des raids, un p4 sur mes jambières et un p4 sur mon plastron, parce qu'on a pas ça Et franchement c'est très important, moi je vais essayer de me trouver ça avec nos petits villageois libraires On va aller crafter des petits métiers Bon les gars là ça fait beaucoup trop longtemps que je suis en train d'essayer de trade avec les villageois Là il va plus changer, surtout que je l'ai tapé plusieurs fois sans faire exprès, donc les prix sont vraiment trop augmentés Donc tant pis, on va gaspiller du diamant et on va aller finalement à notre spawner à zombies On va prendre nos petits diamants et on va faire des jambières et un plastron comme ceci Et j'aimerais au moins minimum me choper du protection 3 sur les deux Parce que je vous avoue que faire un raid sans ça, ça m'engosse un petit peu, parce que c'est pas non plus comme si c'était simple Ça y est les gens, nous voilà niveau 30, on va se prendre du coup le protection 4 pour le plastron Ok, bah j'avais déjà le solidité, mais c'est pas grave Bon par contre on assemblera nos deux plastrons une fois que j'aurai fait les jambières Sinon je vais gaspiller 11 niveaux et ça va être beaucoup trop long à refarmer Bon voilà maintenant les frérots, on peut mettre le petit pantalon, tac, parfait En plus on avait pas assez, on avait déjà un solidité Les gars je me prends quand même un petit solidité 2 pour mes Elytra On assemble nos deux plastrons, voilà hop, on peut assembler les deux Oh non les gars, je vais péter un câble, ce que j'ai mis sur mon plastron ça servit strictement à rien du tout J'adore ma vie hein, vraiment Je me refais un plastron, mais je pense pas que je vais aller au niveau 30 les gars, j'ai pas la patience Allez regardez le big protection 1 là Oui allez, 34 niveaux pour juste mettre un protection Bon en fait les gars finalement le plastron on va le laisser comme ça Bah je vais farmer juste les 14 niveaux pour pouvoir me mettre le P4 sur mes jambières Ok du coup niveau 14, on se met tout ce dont on avait besoin Donc on va pas faire la même erreur que le plastron Ok protection 4, accommodage, solidité, parfait C'est juste que vraiment là pour mon plastron j'ai vraiment le seum Et on va pouvoir commencer ce magnifique raid Alors pour ça je vais devoir aussi trouver une tour de Piager, on c'est pas fini Oh les gars j'ai failli crever Oh la pire erreur de toute ma vie là Plus jamais de ma vie je fais ça les gars Oh les gens je suis vraiment juste dépité Je sais plus comment il s'appelait mais mon coffre cheat je l'ai posé par terre et je l'ai récupéré avec ma fortune sans faire exprès Et ça m'a donné 8 obsidiennes et du coup j'ai plus mes shulker je suis dégoûté Bon j'en ai quand même recrafté une mais j'ai vraiment trop le seum Bon écoutez c'est pas grave on en retrouvera Mais moi en attendant j'ai besoin vraiment vraiment de me stuffer pour aller faire un raid Et comme vous voyez j'ai que un stack de flèches et ça va vraiment pas du tout Bon sinon moi je craft un petit arc et j'irai me l'enchant juste avant de partir Et en attendant j'ai besoin de me faire beaucoup beaucoup de flèches Oh les gars j'ai trouvé le zombie qui donne de la chair putrifiée Mais attendez c'est une blague Me dites pas que j'ai perdu toute ma chair putrifiée avec la shulker Oh non je suis dégoûté les gars J'ai perdu en fait mes 4 shulkers parce que j'ai utilisé ma fortune moi je croyais que j'avais tout récupéré dans mon stuff Mais en fait j'ai rien récupéré Ah mais c'est dramatique là ce qui vient de se passer Bon je vais mettre un puissance 3 sur mon arc Bon écoutez pour le moment je laisse ma fortune ici parce que j'ai pas envie de refaire de connerie Dans tous les cas je récupérais tout avec la touche et de soi Et moi bah je vais aller me chercher du bois pour après pouvoir échanger des flèches avec les villageois Parce que je vais avoir besoin de beaucoup de flèches Bon là j'ai récupéré certainement assez de bois Pour pouvoir me prendre peut-être 5 ou 6 stacks de flèches Donc on est tranquille pour un petit moment Pour le moment les gens les élytres j'essaie vraiment de les utiliser le moins possible Parce que sans totem c'est un coup à prendre des dégâts de chute C'est bon regardez je me suis fait 16 émeraude Je vais maintenant prendre pas mal de flèches Hop moi je me suis pris au passage 2 stacks de blocs pour monter on ne sait jamais Et je vais aussi enfermer tous les villageois dans les maisons pour pas qu'ils se fassent tuer pendant le raid Bon on va peut-être attendre la nuit ça sera probablement mieux Allez c'est bon là c'est la nuit Aussi regardez je me suis pris 2 petites potions de soins instantanés Ça ça va être très pratique pendant le raid J'ai aussi pris ma pomme dorée enchantée Je sais pas si on va avoir besoin de l'utiliser Là même si je suis quasiment sûr qu'il va rien se passer On va quand même boucher on sait jamais Et aussi si je fais le raid dans mon village je vais être avantagé Parce que les villageois vont faire spawn des golems Bon bah écoutez hein moi j'enferme cela J'espère il va dans la maison Ok super parfait donc tous nos villageois sont enfermés Et maintenant on va aller en Elytra pour le coup en faisant très attention On va voir si on voit pas une tour de pillager dans les alentours Oh let's go La montagne était tellement grande Truc de fou Ça fait longtemps que j'avais pas vu des montagnes comme ça moi Ok bon attendez je vais mettre mon plastron Et on va venir tuer nos amis les pillagers Oh ah c'est dangereux ça Alors les gars mais c'est quoi cette merde Bon on va se mettre là dedans au moins on aura pas le problème de la poudreuse à la con Merde Oh let's go il y en a un juste là Let's go On l'a eu C'est bon les gars j'ai les coordonnées de ma base On va y aller c'est parti C'est bon nous revoilà à la base Et maintenant on va devoir faire le raid Invasion C'est qu'il part On récupère notre petit plastron Et maintenant on va se bagarrer Par contre là je suis en train de salir mon sato J'aime pas trop ça Mon sato j'ai dit Pour le moment je les vois pas Alors je sais pas pourquoi Ah bah ils sont juste là Pour le moment ils rentrent pas dans les murailles Mais je pense qu'après ils vont spawner dedans Je me fais un petit endroit ici tranquille Ah j'en vois juste là bas Il y a des creepers ça c'est hors jeu ça Voilà Ah il est juste ici Tuons le Allez première invasion On va monter dans notre château Pour être en sécurité Attendez mais ils sont encore derrière les murailles C'est une blague Ils vont jamais venir Ah vous pouvez pas rentrer les gars Merde J'ai trop de flèches Ouais mais je cherche celui-là Ok tu meurs Nouvelle vague Enfin nouvelle invasion Plutôt Enfin je sais pas comment on peut appeler ça Euh là le but ça va être tout simplement Bah de pas tomber Ouh là 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 ça arrive Bon du coup ils veulent pas venir dans mon village les gars C'est trop simple Ouh le shoot On récupère tout Hop je me fais une meilleure plateforme Faut que je tue la sorcière Parce qu'elle est très vénère celle-là aussi Ok La sorcière est morte En fait ils viennent tous là Putain ils invoquent des sorcières Ça c'est le pire Ok Toi tu viens Allez mon ref Ok il en reste juste deux On va encore descendre Bon d'accord c'est envie de péter et pète Je sais pas où ils sont restés Les deux derniers Ah ils sont juste ici On va y aller au corps à corps Et il a rien drop d'intéressant De toute façon je m'attendais à rien non plus On va quand même remonter assez rapidement Pour être sûr de pas mourir Et on a une nouvelle invasion A chaque fois que je dis ça je suis au même endroit Je crois honnêtement qu'il n'y en a pas un qui m'a touché depuis le début Vraiment incroyable ma position Après je ne sais pas si les espèces de gros béliers là Après ils peuvent casser les murailles Parce que là je vois invasion mais je sais pas où est l'invasion les frères Ça me rassure pas trop Ah ils sont dans le village là Ils ont spawn dans le village Bon ils sont en train de se faire déglinguer par les golems Moi je vais monter dans le château Ouh là il y en a plein Ouh là 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 Faut faire attention J'ai raté mon MLG On va prendre de la routeur Aïe Arrêtez les gars Comment il fait Il a réussi à passer ce t*** Ouh là je suis où Parfaitement Il faut que je fasse gaffe Bon c'est bon on va monter dans le château Normalement comme ça on va juste bloquer l'entrée Ouh il met trop cher celui-là Aïe aïe On va l'avoir à l'arc On va pas s'embêter Voilà Bon vous inquiétez pas Après on étouera tout Moi je vais aller les attaquer par là-bas Parce que visiblement Ils arrivent pas à rentrer Et ça a l'air un peu embêtant Faut qu'elle crève la sorcière Voilà Ok Ah j'en vois un avec les totems là Oh premier totem les gars Faut que j'allais le récupérer On finit cette vague Et on va le récupérer Ça fait trop plaisir je l'avais pas vu que j'avais vu Bon écoutez pour le beau jeu On va aller au corps à corps Ok Et apparemment il reste un seul petit totem des familles Que je mets sur moi Je suis trop heureux les gars Euh je pense pas que le dernier soit dans le village Parce que sinon les golems l'auraient tué normalement Donc il doit être quelque part dans les grottes par là Un peu paumé Il m'a semblé entendre un bruit par là Ah bah il était bloqué voilà Ok donc là on a une deuxième invasion Ouh là là ils sont nombreux Faut faire gaffe Ah ça je me rappelle que c'était très chiant C'est merde là Aïe Hop je l'ai eu Je vais faire juste une ouverture par là Et je pourrais les taper comme ça Dégagez C'est des crottes de nier frérot Ils font trop mal en plus Oh je l'ai eu sauf à l'exprès Incroyable Cette dernière vague elle est compliquée là de rien Allez viens Ouh je l'ai mis plein de dégâts Parfait Ouh dih 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 Il me fait mal avec ses Ses Ouai 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 Bon ça m'en prend pas trop cher non plus Bon les pommes d'or C'est pas grave on peut en prendre plein Oh nice merci le golem Tu gères mon ref On me gêne pas non plus frérot Oh il m'a carré le golem Toi tu dégages Allez Il en reste deux avant la fin de la vague Il en reste plus qu'un maintenant On va descendre Ah on a encore un petit totem Let's go On le récupère On peut récupérer aussi les emeralds Un peu d'xp Mais ça je vous cache pas Que je m'en fous un petit peu Après je sais pas s'il y a encore une vague S'il y a encore une vague Ça peut être pas mal L'histoire de farmer vraiment les totems Surtout que nous en fin d'épisode Il va nous rester une petite farm à creeper à faire Pour les feux d'artifice etc Dans le prochain épisode On mettra de la netherite chambre de stuff Parce que là c'est vrai qu'on a pas de netherite Et du coup c'est un peu embêtant Alors je les cherche Mais j'ai un peu du mal à les trouver les frérots Enfin le frérot du moins Oh il est juste ici les gars Il était bloqué depuis tout à l'heure Allez on va le finir Ah l'épée 360 Non toujours pas Voilà on l'a eu Ah il y a une nouvelle invasion Oulala attendez Bon faut que je rentre Faut que je fasse attention là Wow 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 Ça fait trop mal Oh les gars je me bat Je me bat trop bien Faut quand même que je fasse gaffe là Après c'est vrai que là j'ai un totem Donc c'est quand même différent Faut qu'il m'aide la lève golem Non mais les gars c'est abusé Quel moment frérot C'est la fête aussi Pourquoi moi je vais rester à côté des golems Bon en fait ce qu'il y a C'est que là on est juste en train De se protéger comme ça Mais on les attaque pas non plus par derrière Donc moi c'est ce que je vais aller faire Pendant que le golem Je sais pas ce qu'il fait Je vous jure c'est grave ces trucs C'est trop fort vraiment En fait là je me suis éloigné des golems C'est un peu dangereux On va monter sur le château Et on peut les shoot un petit peu De là Ok je vais me mettre un coup Oh j'en ai eu un Incroyable Ok là je suis en train Bien les avoir C'est impressionnant les sorcières Comment c'est fort J'espère qu'il n'y en aura pas Encore un autre après Parce que là ça va faire beaucoup On a un totem ici en plus Et on reste plus que deux Je vais aller me récupérer Le totem Parfait Il me semblait que j'en avais tué un par là Est-ce qu'il n'aurait pas Oh là là incroyable On commence à avoir 1, 2, 3, 4 totems les gars Ça fait trop plaisir Du coup bah Ah ils sont là Je crois Les deux derniers On avait un qui est tombé ici Ensuite Ah et bah il est là On va le tuer Pitié dites-moi qu'il n'y a pas une autre vague Oh let's go Oh les gars je suis trop content Héros du village Ça fait vraiment plaisir Et bah on n'a plus qu'à aller Redonner vie à nos villageois Faites voir là par exemple Un raccommodage Ouais Ouais vite fait Si quand même Ok ok Bon bah c'est super Du coup Alors ceux là On les libère D'ailleurs même si j'avais laissé Les villageois dans le village Ils ne seraient pas morts Parce que dans tous les cas Ils sont presque pas venus Derrière les remparts Donc en vrai On était vraiment tranquille Pour ce raid Et eux Je peux les libérer les frérots Parfait J'ai tout réparé Donc les trucs que j'avais mis Qui étaient assez moches Maintenant on va faire un petit récap De ce qu'on a récupéré Ou à 37 émeraudes Ça aussi j'avais pas vu On va les mettre dans le coffre Tac Et aussi au niveau des lits Regardez moi ça Quand j'étais allé dans les villages Tout à l'heure J'en avais récupéré 1, 2, 3 Bon 7 C'est pas trop compliqué Donc on va aller mettre Ces 7 lits dans le village On va recrafter Des pommes d'or Qu'on avait utilisé Bah pendant le raid Hop On est retourné Un autre nombre De pommes d'or d'avant Voilà Donc on a un peu rangé Notre stuff On va aller poser Tous les lits dans le village En commençant Par en mettre un Juste là Je vais mettre 2 lits là Hop Je vais mettre aussi Un petit lit là J'ai enlevé Tout ce qu'il y avait là bas Là qu'est-ce qu'on a On va mettre aussi Un petit lit De même Et le dernier lit On le met juste ici On va en laisser S'échapper quelques-uns Parce que là Ça commence à être trop concentré Et on a pas besoin D'autant de village Bon bah du coup Nous on a une petite Farm à creeper A réaliser Donc je vais réunir Les matériaux qu'il me faut Et on va la construire Vers la base Bon du coup Je vais prendre Pas mal de blocs Je vais aussi me faire Énormément de traps Et je pense donc Qu'on va réaliser La farm à creeper Juste ici Je vais terraformer un petit peu Une flèche empoisonnée ça Flèche de poison Ok ok Bon du coup Je pense avoir la place Par ici Je vais aller en créative Pour comment je l'avais fait Exactement Et on devrait être bon après Ah mais les gars Je suis en train de comprendre C'est vu que je suis héros du village Les villageois Ils me droppent des petites flèches Et tout Oh ils sont trop mignons frère Bon moi J'ai bientôt fini de Bah voilà C'est terminé Je vérifie juste si Tout va bien Ouais ça m'a l'air Et oui Tout va bien Donc c'est une farm à creeper Qui est extrêmement petite Mais les gars Je vous promets Qu'elle produit pas mal Et moi j'ai pas non plus envie De faire un truc gigantesque Donc en vrai C'est carré On va monter ça De deux Ensuite là On va creuser De deux Comme ceci Je vais mettre des petites trappes Comme ça Là c'est pareil Et ensuite Je vais mettre des trappes Juste de partout Histoire que ce soit Que les creepers Qui spawnent Et pas les autres Parce que les creepers Ils font pas totalement De deux hauteurs Donc c'est les seuls mobs Qui pourront spawn Bon c'était prévisible Il me manque énormément de trappes Je vais aller en re-récupérer Regardez comme ça Commence à prendre forme Le village Ça fait plaisir de ouf Donc Allez je continue De poser ça D'ailleurs je vais mettre Quelques torches Parce que j'ai pas non plus envie Que les creepers Me pètent à la figure Ensuite je vais tondre Un petit mouton Pour me récupérer Un peu de laine Hop regardez Le but des tapis Ça va être de les placer Tous les deux Donc là Comme ceci Ensuite là Ça fait ça C'est bon J'ai fini de placer Les petits tapis On va maintenant Enlever les torches Et je vais aussi Finir d'aménager L'endroit où ils vont tomber Parce que vers là-bas Et là Je vais mettre des petits chats Du coup Les creepers ils auront peur Ils iront ici Donc là Forcément Ça s'arrête ici Donc on va descendre de deux Et je vais vous montrer Ce qu'on va faire Bon J'ai creusé une dizaine de blocs Maintenant Je vais me faire un petit endroit Ici Alors le sable va me déranger Il me manque des feux de camp Et aussi des vitres Essaires de voir les creepers Et aussi bien sûr Des hoppers Avec des coffres Allez c'est parti On peut remonter Bon c'est bon J'ai fait 4 entonnoirs Et 2 coffres Là on a tout ce qu'il faut Je place mes deux feux de camp là Je vais ensuite descendre ici Et placer les hoppers D'ailleurs je crois pas que j'en ai besoin de 4 Et là je viens mettre un double coffre Relié au hopper Maintenant je vais mettre tout le verre Et là c'est parfait Faut juste que j'aille casser quelques trucs en haut Non Ce qui manque Et ben c'est de reboucher la farm Comme ceci De partout Pour pas qu'il y ait de lumières Et aussi c'est vrai qu'il faudrait que j'emmène les chats dedans Ça j'ai oublié Ok Donc il y en a un qui doit se mettre ici Et un qui doit venir juste là Ah mais il fait pas d'effort là Toi tu dois aller juste ici Hop Et toi tu dois te mettre juste là Parfait Et maintenant si j'enlève bien toutes les torches Normalement ça devrait spawn sans problème Ensuite je me suis fait une plateforme en vert Et dedans je vais me faire un petit endroit Et je vais attendre ici un petit moment Et puis je reviendrai Je pense d'ici 30-40 minutes Bon les gars nous revoilà Après un petit 40 minutes d'AFK je dirais On va descendre comme ceci On va reboucher là Et on pourra revenir en élitera tout à l'heure Et est-ce que ça a beaucoup farmé ? Ah pas de temps que ça finalement Bon c'est pas mal mais c'est pas foufou non plus Et aussi ce qu'il faut que je fasse c'est que je plante De la canne à sucre Mais je n'ai pas de canne à sucre actuellement sur moi À part 3 et c'est un peu nul Donc on va aller en chercher en élitera Hop on en a un peu ici Là il y en a juste ici Parfait Allez moi je retourne à ma base J'ai la canne à sucre qu'il me faut Et du coup la canne à sucre on va la poser dans ses alentours Bon bah du coup dans notre coffre de gain powder Il est là on en a de stack et 20 Donc voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Moi c'était une des vidéos les plus fun à tourner Donc du coup aujourd'hui on aura pu faire pas mal pas mal de trucs vraiment Donc je suis vraiment vraiment content Encore une fois merci pour tous les abonnés Qui en ce moment c'est juste incroyable Et moi je vous dis au revoir à tous Et voilà